Et bonjour tout le monde, c'est moi la page 1 CD et oui, comme vous l'avez remarqué, j'avais promis une théorie sur Porky Minch, mais trop de théorie, trop de théorie. Alors du coup, j'ai préféré m'attaquer sur une Timeline et on va commencer par la Timeline Crash Bandicoot. Alors oui, le concept de cette vidéo, c'est juste de créer une Timeline avec n'importe quel jeu. Je prends une licence et je vais faire une Timeline. Du coup, on va s'attaquer sur la Timeline Crash Bandicoot. Et ne vous en faites pas, la théorie sur Porky Minch, à une autre à bientôt. Un jour, mais je ne sais pas quand. Alors, évidemment, cette vidéo pourrait spoiler. Alors pour ceux qui n'ont pas terminé Crash Bandicoot N-Cent Trilogy, je vous conseille de quitter la vidéo. Et oui, alors du coup, et bien, ce qui paraît logique, le premier dans la chronologie, c'est Crash Bandicoot 1, et ensuite on va Crash Bandicoot 2 et Crash Bandicoot 3 ou Crash Bandicoot Téléporté. N'oubliez pas, j'aime bien faire cette blague. Bref, ensuite, on a Crash Bandicoot de Hug Adventure et on a Crash Bandicoot La Vengeance de Cortex ou Crash Bandicoot 4 pour les intimes. Ensuite, on a Crash Bandicoot, le deuxième sur GBA, j'ai oublié son nom, mais bon, je vais vous montrer quand même une photo, comme ça vous saurez le nom, évidemment. Et on a Crash Bandicoot Twin Sanity. Alors oui, je vais vous expliquer plus tard pourquoi j'ai mis ce Crash Bandicoot entre Crash Bandicoot 4 et Twin Sanity. Ensuite, on a bien sûr, ah, je sais, après Crash Bandicoot, on a Crash Bandicoot Fusion et ensuite, on a Skylander Imagination. Alors oui, pour ceux qui l'ont remarqué, j'ai mis le deuxième Crash Bandicoot GBA entre Twin Sanity et Crash Bandicoot 4 pour la simple et bonne raison que Cortex n'est pas une menace dans ce jeu. Parce que oui, pour ceux qui le savent, entre Crash Bandicoot 4 et Crash Bandicoot Twin Sanity, il y a trois ans d'écart et Cortex était enfermé dans un bloc de glace pendant trois ans. Et aussi, ça peut s'expliquer par la présence de Crash Bandicoot qui fait sa première apparition dans Crash Bandicoot 4 et il y a Nina Cortex dans Crash Bandicoot Fusion. Et ensuite, eh ben, pour Skylanders Imagination, eh ben, j'ai pas besoin d'expliquer, Crash Bandicoot apparaît. Et pourquoi je n'ai pas mis Crash Bandicoot, Crash Bandicoot, Mind Intermittent et Off The Titan, pour la simple bonne raison que pour moi, c'est un univers alternatif. Alors, j'espère que vous avez commencé, vous abonnez, on se revoit la prochaine fois. Allez, ciao, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada